bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier puisque je vous fais je vais vous faire le service après vente des maillots de bain dont je vous en avais parlé dans mon précédent épisode de podcast cet été je me suis fait deux maillots de bain c'était mon challenge de l'été un de mes challenges celui que j'ai relevé donc on va me parler que de celui là pour pas tâcher je me suis cousu deux maillots de bain et je voulais faire vous faire un retour ils ont été énormément porté forcément cet été donc je voulais vous faire un retour sur les tissus la couture et comment ils vieillissent au bout d'un usage intensif on va dire de de 15 jours trois semaines donc le premier que je m'étais cousu je m'étais cousu le maillot de bain calypso de etoffe malicieuse donc c'est un patron qui coûte il me semble 8 ou 12 euros je me rappelle plus enfin comme d'habitude je vous le redis pas à chaque fois mais je mets la vidéo sur mon blog que font mes mains.wordpress.com et avec tous les liens les liens pour aller direct vers les vers les comment dire les patrons les tissus etc c'est plus simple pour moi et c'est plus rapide aussi donc le maillot de bain calypso de etoffe malicieuse donc on achète le patron et on a différentes versions on a des versions avec le dos nageuse on a des versions donc comme celle ci asymétrique où on a on n'a qu'une seule bretelle et on a aussi la version on va dire classique du maillot de bain donc moi j'avais beaucoup aimé ceux que j'avais vu et j'avais dit bon bah allez je je me lance et donc ce n'est plus un secret pour vous j'ai un corps de rêve qui se situe principalement sur le haut du corps n'est ce pas donc en fait en haut je me suis fait la plus grande taille qui doit être une taille 48 ou une taille 50 pour loger mes boops voilà et en bas par contre j'ai un peu rétréci je dois être une taille avant la fin donc soit la taille 46 soit la taille 48 parce que j'ai un petit un petit bassin et donc ce que j'avais bien aimé dans ce patron c'était qu'il était relativement couvrant au niveau des hanches déjà et bien couvrant au niveau des fesses voilà et puis à laine tout à fait couvrant très bien donc du coup ça j'avais bien aimé et j'avais bien aimé également ce côté asymétrique avec le petit volant que moi j'ai fait que sur le devant je n'ai pas fait sur le dos voilà je n'ai fait que sur le devant mais j'aimais beaucoup donc on a une couture ici que vous voyez dans le dos qui permet en fait il nous explique elle nous explique dans son patron parce que les deux pièces d'eau ne sont pas ne sont pas forcément droites comment vous dire je sais pas comment vous expliquer vous avez une partie du patron ici c'est pas coupé droit pour la coudre à l'autre sinon ça n'aurait aucun intérêt en fait il ya une petite courbure qui donne en fait pour suivre la cambrure du dos des femmes alors après par exemple ma copine céline s'en est fait un qui est elle est très cambré alors ça suit pas exactement exactement bien sa cambrure de dos mais je pense que ce serait toujours mieux qu'une seule pièce une seule pièce de dos où ça risquerait de faire des plis donc on a ça voilà hop et donc une bretelle et donc au départ alors j'ai rajouté si parce que je m'étais fait une première toile j'ai rajouté 2 cm en hauteur ici en fait sur la hauteur parce que sinon je trouvais que c'était un petit peu bas sur la poitrine ça arrivait ici alors que là il arrive bien il arrive bien ici voilà si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir sur instagram la photo que j'ai porté jeu que j'ai posté porté justement qu'est ce que je voulais dire d'autre donc oui donc c'est bretelle au départ je n'ai fait qu'une bretelle et je me suis rendu compte quand même que si je veux plonger dans la piscine c'est un sa tendance à se baisser un petit peu donc du coup j'ai rajouté comme le prévoit le modèle initial c'est moi qui l'avait pas fait une bretelle à au bon emplacement tout simplement j'ai mis une épingle devant j'ai fait mettre une épingle par quelqu'un au dos j'ai fait ma bretelle et voilà et la bretelle elle est faite tout simplement voilà il n'y a pas de il n'y a pas de laminette à l'intérieur donc la laminette ça s'était bien passé elle n'est pas posée il ya un petit peu des ratures au niveau au niveau de la laminette voilà on la voit un petit peu apparaître après quand je porte on s'en fiche très agréable à porter ça fait pas mal du tout et normalement le patron préconise une doublure donc la doublure de maillot de bain ça s'appelle du tissu mousse je vous montre sur l'autre ça ressemble à ça en fait c'est donc il y en a de la blanche et de la noire il me semble et ça a vraiment cette texture un petit peu mousse qu'on voit à l'intérieur des maillots de bain du commerce ou ce genre de choses donc ils préconisaient de le doubler moi je ne l'ai pas fait et quelqu'un m'avait fait la remarque en commentaire en me disant tu ferais peut-être bien de le doubler parce que sinon il risque de se détendre bon j'avais dit maintenant qu'il est fait tant pis quoi et cette personne là avait raison parce que c'est vrai que arrivé à trois semaines à le porter moi je les portais tous les jours parce que je sais que mon maillot de bain piscine on va dire quand j'allais à la piscine et il a tendance à se détendre un petit peu alors il va pas me tomber sur les genoux soyons d'accord mais il est plus aussi fit et voilà qu'au début il a appris un petit peu de jeu entre guillemets voilà le tissu est toujours bien extensible il n'y a pas de souci mais voilà après un petit peu de jeu dans dans la maille donc du coup je pense que ça aurait été bien de le doubler après j'avais un petit peu peur que la doublure dépasse que ça se voit voyez avoir un bout de doublure qui dépasse sur une fesse on n'est pas très glamour donc voilà et le fait de doubler on avait la possibilité de mettre de la laminette donc je répète pour ceux qui ne savent pas la laminette c'est un espèce d'élastique vraiment tout en caoutchouc très 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 qui a une grande grande extensibilité enfin non pas qui est justement qui n'a pas forcément beaucoup d'extensibilité mais qui est je sais pas comment dire dense je sais pas trop comment vous dire et on avait la possibilité d'insérer une laminette sous la poitrine pour soutenir la poitrine moi je n'ai pas doublé je n'ai pas mis de laminette je me suis dit même la peau ça va pas être terrible je le porte comme ça je trouve qu'au niveau maintien ça va ça en même temps mon maillot de bain je vous dis je voulais je les porter celui ci je les porter une heure et demie par jour donc bon alors j'ai pas un maintien de poitrine au top 1 soyons clairs vu ce que j'ai c'est un petit peu normal que ça se casse la gueule donc du coup je les ai pas ils arrivent pas à la culotte quoi mais ils sont pas non plus poupoup mais ils se tiennent ça se tient et ce qui était bien le gros côté positif de ce maillot de bain que j'ai beaucoup aimé c'est que à la plage les rares fois où je les portais à la plage ou même à la piscine quand je sautais pas avec mon fils tout ça j'enlevais cette bretelle là je la calais en fait sous mon bras et le fait qu'il y ait une laminette tout le long et bien ça permettait que ça tienne et d'avoir le maillot de bain comme ça voilà et du coup de d'éviter d'avoir 36000 marques de bronzage donc ça c'était ça c'était plutôt sympa c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment très bien je je voudrais aller à la piscine cette année pour un peu de sport nous excitons pas pas faire de la compète non plus donc du coup je compte m'en refaire un mais là cette fois ci je pense que je trouve une version classique maillot de bain de piscine classique mais bon celui ci est très très bien je trouve que pour les fortes poitrines c'est très bien je pense même qu'à le refaire je pourrais le faire une taille en dessous en fait tout descendre d'une taille je logerais très bien dedans ça m'écrase pas non plus la poitrine parce que c'est souvent le souci des maillots de bain une pièce et vous avez la poitrine qui s'étale de là jusqu'au nombril non là c'est pas le cas ça fait quand même quelque chose de joli enfin moi je trouve de joli après je me sens pas la bombasse de la plage un soyons clair n'importe quel maillot de bain je me le sentirai pas non plus mais voilà ça fait une je trouve une jolie poitrine il dessine bien la silhouette le tissu avait été acheté chez prêtit mercerie c'est du de la maille à maillot de bain classique donc on n'est pas voyez un petit peu texturé ni d'abeille on n'est pas sur du lycra classique parce que ma toile je l'avais fait en lycra de chez rascol et c'est vrai que c'est plus fin c'est beaucoup plus extensible tout ça la voilà il ya une certaine densité à l'intérieur elle est pas mal il a été lavé je vous dis plusieurs fois dans la mer dans la piscine à la main à la machine voilà il n'a pas bougé mes coutures n'ont pas craqué alors j'ai vu que si un endroit j'avais un point qui avait sauté où est ce que j'ai vu ça ah oui là là parce que j'ai pas dû bien arrêter ma voyez ici voilà j'ai pas dû bien arrêter ma couture et du coup ça s'est défait je vous dis toujours pareil ça va pas me finir il va pas me finir sur les genoux donc donc voilà il est très très bien il couvre bien les fesses et c'est vrai que c'est un maillot de bain bah oui on le fait pour soi et je ne fais que vous le répéter voilà je ne peux que vous engager à vous lancer dans la couture parce qu'on fait ce qu'on veut adapter à soi voilà là je porte par exemple ma robe ah j'ai un trou de chez fanny cozy little world bref je m'en rappelle plus bien évidemment je ne penserais pas vous mettre le nom donc voilà mais pareil vous allez voir sur mon instagram et puis je vous l'ai présenté un podcast avant et ben c'est pareil j'ai fait une adaptation pour que ma poitrine rentre correctement que la longueur soit bonne etc donc ça c'est quand même très bien moi je n'ai rien rajouté en hauteur je pense que j'ai une hauteur de buste on va dire normale enfin normal classique classique existe donc il me va très bien j'en suis très 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 contente le deuxième maillot que je me suis fait j'ai racheté le même tissu chez prêtimercerie alors j'avais vu pendant les vacances qui vieillissait pas pareil mais non ça a l'air d'être d'être parti donc cette fois ci il est en bleu marine vous voyez texturé et j'avais acheté en plus pardon j'ai un ongle qui accroche je suis en train de me l'arracher parfait j'avais acheté cette espèce de lycra lycra aussi à maillot de bain avec les les volants là ce maillot de bain il vient de passion couture le hors série de cet été donc là cette fois ci hop on avait donc la culotte voilà moi j'ai repris la culotte du calypso de étoffe malicieuse et j'ai coupé le patron au niveau de la poitrine donc voilà on retrouve hop la couture dans le dos et les fesses les fesses bien couvertes et après le haut était avec deux triangles j'ouvre des faits deux triangles où on est faire de deux grandes bandes de tissu pour pour donner un petit peu de un petit peu de peps au au maillot de bain donc je vous l'avais dit également je le répète j'avais élargi bien élargi parce que je pense que non élargi ça fait juste la largeur de ça j'avais bien élargi les les triangles pour que ça couvre bien la poitrine donc là tout bêtement j'avais pris un mètre j'avais été d'un côté d'un sein jusqu'au milieu voilà quel centimètre ça fait combien de centimètres ça fait et j'ai tracé enfin j'ai augmenté chaque pièce qui correspondait et normalement il se croise pas au milieu mais moi vu la largeur ça se croise c'est comme c'est comme avoir les seins qui se touchent j'ai envie de dire voilà c'est à dire que les petites poitrines ça ne leur arrive jamais que voilà il ya le niagara au milieu bon bah moi il n'y a jamais eu niagara on n'est jamais satisfait de ce qu'on a comme on dit donc là ce maillot de bain là très sympa aussi donc on l'attache et puis on passe ça voilà et puis on vient mettre le matos à l'intérieur donc très agréable bien un maillot de bain une belle forme de maillot de bain à plage je trouve après le souci c'est marques donc ce que je faisais c'est que je défais justement les deux trucs je faisais comme ça et je l'attachais derrière on n'est pas au summum de la classe autant vous dire qu'il vaut mieux avoir celui ci et passer la bretelle sous le bras c'est plus joli que d'aller accrocher le truc dans le dos parce que du coup ça descend la poitrine c'est pas on n'est pas autant que là bon là aussi on s'en fiche j'ai envie de dire on est sur la plage la plupart des gens enfin non non 100% des gens je les reverrai jamais si il ya des gens que je risque de revoir mais bon bref peu importe voilà moi je suis sur la place j'ai envie d'être bien j'ai pas envie de me tracasser de voilà j'ai des seins qui tiennent pas en place bref du moment qu'on les voit pas moi ça me pose pas de problème et là on les voyait pas donc là cette fois ci j'avais doublé avec le filmousse ici et c'est vrai que ça ne s'est pas du tout du tout détendu par contre je pense parce que forcément on en revient toujours là pour tenir le matos il faut quand même serrer les machines les les liens et moi au bout d'un moment en fait ça me fait mal derrière le cou j'ai l'impression d'être comme ça quoi de porter vraiment ma poitrine au sens littéral du temps du terme donc il est bien je l'aime beaucoup mais pour une heure et demie ça va pour quatre heures de plage moi j'ai moi j'ai mal j'ai mal ça me alors ça me blesse pas mais ça me fait mal au cou c'est vrai quand on a les cheveux longs on a toujours des cheveux qui vont aller se prendre dans les machins bon voilà et je sais que celui ci à la piscine après bon je trouve moi que c'est moins pas moins approprié mais moins mon truc quoi et du coup le fait d'avoir mis le le tissu mousse à l'arrière et ben c'est vrai que mon tissu je sens qu'il est quand même plus il a gardé plus d'élasticité enfin plus de densité que sur celui ci qui n'est pas doublé alors j'ai pas doublé le bas mais sur le haut ou forcément ça se ça se tire un petit peu comme ça c'est pas mal c'est c'est vrai que c'est c'est très très bien alors le fil le 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 tissu mousse enfin jersey mousse je sais plus trop comment ça s'appelle je l'ai acheté c'est cher à scolles c'est pas très deux enfin c'est pas très donné oh là là cécile parle bien la france c'est pas donné je crois que c'est 16 90 le mètre quelque chose comme ça donc c'est pas c'est pas donné en même temps pour faire un maillot de bain il en faut pas il en faut pas quinze mille un je sais pas en 80 90 cm tout l'âge donc donc voilà sinon il est très bien c'est vrai qu'au niveau maintien là du coup on est mieux on n'est plus soutenu et là cette fois ci il ya surtout la laminette hop voyez la couture ici voyez les parce que c'est c'est un chiant à couper le lycra donc du coup les coutures sont pas voilà mais là elle était un peu mieux posé voilà comme la laminette fait vraiment tout le tour et ben on a quand même un maintien sous poitrine qui est pas mal qui est pas mal donc je me dis que celui ci quand je vais le refaire je vais le doubler et je mettrai la laminette dans enfin sous la poitrine je me dis que ça peut pas être un mal voilà sinon sinon il est il est il est franchement les tissus mouches la tissu prétimercerie en qualité maillot de bain au top niveau au top niveau franchement je bravo 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 donc donc voilà alors si celui ci mais je sais pas je pense que c'est moi qui ai dû me mettre enfin qui ai dû frotter ce que j'ai frotté sur une table où où est ce que je les frotter au bord de ma table de couture je ne sais pas mais voyez je sais pas si ça fait des petites bouloches alors que sur l'autre pas du tout j'ai remarqué ça un jour à la plage mais l'autre il n'en a pas du tout du tout du tout donc je je ne sais pas je ne sais pas je pense que j'ai dû me frotter parce que je vois pas pour passer la même chose c'est les mêmes les mêmes tissus donc voilà deux maillots de bain donc je vous ai dit je voudrais en refaire un style piscine classique pour 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 cet hiver pour aller à la piscine donc je vous présenterai et l'été prochain je me dis j'ai alors j'ai vu passer un patron je ne sais plus de qui il est où ça fait un triangle où justement voit la peau en fait ici alors je vous dis que ce serait peut-être un pas vers montrer mon ventre à la plage ce que j'aime pas enfin bon voilà je pense d'ailleurs que mon ventre ne bronzerait plus depuis le temps qu'il n'a pas vu le soleil mais voilà donc deux maillots de bain au top le calypso d'étoffes malicieuses il est vraiment très très bien je vous conseille d'aller voir le podcast de des étoiles et des poids bon déjà parce qu'elle a l'air trop sympa j'aimerais trop qu'on se rencontre ce serait trop bien bref et elle a fait un retour aussi sur tous les maillots de bain qu'elle a cousu dans sa carrière de couturière on va dire et des calypso elle en a fait plusieurs et elle en a fait pour ses enfants parce qu'au départ le patron est destiné aux enfants et puis bon du coup ça fait un plus petit métrage si on veut se lancer commencer là celui-ci il y a la couture par exemple hop voilà là c'est fait à la surjeteuse donc bon très bien et là celui-ci est fait entièrement à la machine à coudre donc c'est à dire au point surgé et au point alors on se retrouve pour la fin du podcast j'ai été dérangée par mon petit frère qui venait me présenter sa nouvelle chérie donc on se retrouve là il est il est il est 20 heures donc 4 heures plus tard donc j'étais en train de vous dire oui donc que aller voir le podcast de des étoiles et des pois pour le retour sur tous ces maillots de bain également le deuxième maillot de bain voilà c'est ça que je vous disais avait été cousu entièrement la machine à coudre à coudre donc point surgé et point et point zigzag voilà ça s'est très bien passé pour les deux c'est alors c'est une couture particulière parce que le tissu est particulier la coupe est particulière mais après franchement c'est pas moi je pensais une montagne et franchement ça va ça va ça ça fait partie des choses on se lance pas dans une première couture pour un maillot de bain mais je pense que c'est tout à fait avec un peu d'expérience tout à fait réalisable voilà donc je suis vous l'avez bien compris ravi de mes maillots de bain ravi de mon corps de rêve dans ce maillot de bain je vous invite bien évidemment à vous lancer voilà je vous embrasse on se retrouve vite pour un un podcast normal bisous donc Sous-titrage ST' 501